... Dans la vidéo de la vidéo, nous allons commencer par le département de graphisme de la Saab Marrakech. Nous avons donc fait les étudiants qui ont l'apprentissage de cette formation afin de comprendre le métier de leur aujourd'hui. Nous allons voir avec eux jusqu'au cours. Nous allons voir l'ambiance qui va se faire. Pour être un bon graphiste, il n'y a pas de recette miracle. C'est plusieurs choses à la fois. Il faut être créatif. Savoir se débrouiller avec les moyens de bord. Travailler avec ce qu'on a sous la main. Il n'y a pas de recette. 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 Un grafiste, c'est celui qui traduit un message d'une façon visuelle, que ce soit sur le print, que ce soit sur un écran. Du moment qu'on passe le message, qu'on atteigne l'autre personne, on a gagné. C'est un gain pour nous. Mélitez-vous, selon les étudiants, la troisième année est-elle entre le média design et le design graphique ? Je ne vois pas entre les deux spécialités ou entre un infographiste et un graphiste ? La réponse, le reportage. Oui, alors le graphiste, ça se divise en deux. Il y a le média design et le design graphique. Normalement, pour le média design, c'est tout ce qui est support numérique. Comme l'abdiage télé, des vidéos comme le stop motion. Et pour ce qui est du graphique design, c'est plus dédié au print, tout ce qui est imprimé, affiches, flyers. Des emballages, ça peut être des couvertures de livres, ça peut être des mises en page, ça peut être des affiches, des couvertures de CD, des pochets de CD. En termes de formation, la différence entre un graphiste et un infographiste. Le graphiste a eu déjà une formation dans laquelle il a appris à dessiner, à marier les couleurs. Ça se passe plus dans la recherche et dans la réflexion. Pour ce qui est d'un infographiste, il n'a pas trop l'espace ni le temps pour penser à une solution graphique de sa propre initiative. C'est un exécutant entre parenthèses. Il faut se battre pour essayer de faire connaître déjà le graphisme et puis d'essayer que les gens puissent comprendre ce que nous faisons ou ce que nous allons faire.